Musique Bienvenue à vous tous, très heureux de partager ce moment avec le pasteur Jean Ciseron. Bonjour. Bonjour. Nous sommes toujours avec l'évangile, la personne et l'œuvre de Jésus. C'est cette personne qui nous intéresse et qui devrait vous intéresser parce qu'elle a les paroles qui vous conviennent et qui conviennent non seulement à votre intelligence mais aussi à votre cœur et puis qui vous aide à vivre et à bien vivre parce que Dieu ne nous empêche pas de vivre mais il nous aide à bien vivre. Et pendant cet entretien de quelques minutes, nous allons parler de la résurrection de Jésus parce que c'est un fait évangélique, c'est un fait indéniable. Christ est mort mais il est ressuscité, même nos calendriers que nous recevons une fois par an dans les stations-service, à la pharmacie ou au magasin mentionnent la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus et les évangiles relatent également ce fait. Les indications sont claires parce que Jésus l'avait annoncé et nous pouvons dire que les paroles de Jésus sont vraies. Oui, Jésus a souvent parlé de sa mort mais qui serait suivi de la résurrection. Il en a parlé de manière parfois imagée. Par exemple, il a dit un jour détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Il y a une petite confusion à ce sujet. Ça a créé un peu comme un scandale. Il a fallu 46 ans pour construire cet édifice. Toi tu dis qu'en trois jours je le relève, tu le reconstruis. En fin de compte, Jésus parlait de sa résurrection et lorsque Jésus fut ressuscité, les disciples se sont rappelés de cette parole. Ils ont cru dans la parole de Jésus. Il a dit aussi que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, il va porter du fruit. Il y a une récolte qui est envisagée. Et Jésus par excellence, le grain de blé, est mort et il est ressuscité pour une récolte merveilleuse, une moisson incomparable. Donc de manière imagée, on pourrait dire un peu parabolique, Jésus en a parlé. Et puis il en a parlé aussi de manière littérale. Il a dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Il faut qu'il souffre, qu'il endure de la part de cette génération beaucoup de souffrance. Et ensuite, après ces trois jours où il serait mort, il va ressusciter. Donc Jésus en a parlé aussi de manière littérale. Et nous pouvons, au travers de ces paroles qui ont été annoncées avant même les faits, constater encore une fois la véracité des paroles de Jésus. On se souvient également que c'était une base fondamentale de la prédication des apôtres, des chrétiens de l'Église première. Ils affirmaient que le Christ était mort et ressuscité selon ce qu'avaient annoncé les prophètes. Ils se souvenaient de tous ces textes de l'Ancien Testament qui annonçaient ces paroles. Et ils mettaient en relief le fait que ça avait été annoncé. De plus, cette résurrection de Jésus est une grande victoire, un triomphe. Parce qu'il était, selon la prophétie qui avait été annoncée par David, le prophète, le psalmiste. Il disait qu'il était impossible que Jésus voie la corruption. Et il avait prophétisé la résurrection de Jésus. Et cette résurrection est une victoire et un triomphe. Alors, la résurrection, c'est un triomphe. C'est un triomphe sur la mort. Et il faut préciser que Jésus n'est pas venu instituer sur terre une nouvelle religion. Mais il est venu pour apporter ce triomphe de la résurrection. Si la mort est venue par un homme, c'est par Jésus que la résurrection est apportée aux hommes et au monde, aux hommes que nous sommes. Et la résurrection, c'est un triomphe sur la mort. Jamais personne avant Jésus ou après Jésus n'a vaincu la mort. Mais Jésus est celui qui est venu pour en triompher. Et la résurrection, c'est non seulement une victoire sur le tombeau, puisque Jésus va sortir du tombeau. Et comme cela a été souligné dans le psaume cité en référence, la corruption n'a pas atteint son corps. Il était impossible que le saint de Dieu, est-il écrit, voie la corruption. Mais c'est aussi un triomphe sur la mort, car Jésus va vaincre la mort. La mort n'est pas un ennemi détruit, nous en avons la preuve encore aujourd'hui. Mais c'est un ennemi qui est vaincu. C'est le dernier ennemi qui sera détruit lorsque le royaume et Jésus viendra pour rétablir toute chose. Mais c'est un ennemi qui est vaincu. On pourrait dire qu'en créole, la mort la trouve son maître. Et c'est Jésus qui l'a terrassé. C'est Jésus qui en a triomphé par sa résurrection. Mais au-delà du tombeau, au-delà de la mort, il y a celui qui détenait le pouvoir et la puissance de la mort, qui a été vaincu. Jésus a vaincu le diable, parce que c'est le diable qui détenait comme un serpent qui avait injecté son venin dans notre humanité, cette puissance de la mort. Mais Jésus est venu pour écraser la tête de ce serpent. Il est venu pour vaincre notre ennemi. Et la résurrection, c'est un triomphe éclatant. Un triomphe, une victoire. On se souvient que lorsque Jésus parlait de tout cela à ses disciples, aux douze, ils étaient un peu dans le flou. Ils ne comprenaient pas toujours ce que Jésus était en train de dire. Cependant, après la résurrection, Jésus leur est apparu à maintes reprises. Et ce que Jésus faisait avant, il a continué à le faire après. Ça veut dire que cette résurrection de Jésus est une preuve évidente de la puissance de Dieu, mais aussi du fait que l'évangile qui est annoncé est toujours d'actualité. Alors, la mort de Jésus a été une joie dans les camps des ennemis. Déjà, tous ces chefs religieux qui avaient poussé à la crucifixion en manipulant la foule. Clos-le sur une croix, clos-le sur une croix. Alors, eux, ils disaient, c'est terminé. Une nuit, il nous a fait du souci. Bon débarras, on n'entendra plus parler de lui. Le diable aussi, qui détient la clé et la puissance de la mort, disait, voilà encore un que l'on tient, comme Adam, comme Abel, comme tous les êtres humains. Jusqu'à maintenant, on le tient dans la mort, il n'en sortira plus. Bon, si les ennemis se réjouissaient en disant, c'est terminé, les amis, eux, pleuraient. Les douze, ceux qui avaient assisté Jésus, ceux qui croyaient en lui. Nous pensons à des gens comme Marie de Magdala, nous pensons à des gens comme Nicodème, Joseph d'Arimaté. Eh bien, ils disaient, c'est terminé, c'est fini. Les deux disciples d'Emmaüs aussi. Pour ne me citer qu'eux, ils disaient, c'est terminé. Mais la résurrection, c'est la fin. Mais si c'est la fin, c'est la fin du commencement. Parce que tout allait se poursuivre et tout continue jusqu'à aujourd'hui. Cette œuvre, elle vient de Dieu. Et la résurrection montre que l'œuvre que Jésus est venu implanter et qu'il est venu instituer par sa vie, par sa propre vie, son service, son ministère, elle continue, elle continue encore aujourd'hui. Nous pouvons dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier avec un corps d'homme, eh bien, il le fait d'autant plus ressuscité, vivant à jamais. Donc, l'Évangile continue et les paroles de Jésus sont là, les œuvres de Jésus, les guérisons, les miracles de Jésus sont là. Oui, la résurrection montre que l'Évangile continue. Amis téléspectateurs, le livre, la Bible, qui est la parole de Dieu, annonçait la mort de Jésus. Jésus lui-même a annoncé sa mort, mais sa résurrection. Ces choses se sont accomplies. On le sait, la Pâque est là pour nous rappeler. Nos calendriers sont là pour rappeler aussi cette évidence. Le Christ est ressuscité, il a triomphé. L'Évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle avec tout ce qu'elle contient, continue. Ça veut dire aussi pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous pouvez avoir un contact personnel, réel, vivant avec celui qui est ressuscité. Et nous avons là une bonne nouvelle pour tous, c'est que ce Christ qui est vivant, monté au ciel, ressuscité, veut entrer en contact d'une manière très personnelle avec chacun d'entre nous. Oui, il est près de chacun d'entre nous. Et la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il est possible de contacter Jésus. Aucune possibilité de contact avec la matière, quelle qu'elle soit, elle ne vous répondra pas. Aucune possibilité de contact avec les morts. C'est évident, ils ne vous répondront pas. Mais il est possible d'entrer en contact avec Jésus, de lui parler. Il va vous répondre parce qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il peut aussi parler à votre cœur, à votre conscience. Et il le fait parce qu'il est vivant et parce qu'il vous aime. Donc, il est possible aujourd'hui de contacter Jésus, d'établir une relation avec lui. Et là où tu te trouves, cher ami, là où tu entends la voix, tu n'as pas besoin de monter au ciel dans les nuages, de descendre sous la terre, de faire un exploit, eh bien, surhumain. Mais là où tu te trouves, tu peux faire appel à Jésus. Et en faisant appel à Jésus, tu seras sauvé. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et surtout, tu vivras un contact avec Jésus. Merci, Jean, d'avoir partagé cet entretien. Amis téléspectateurs, nous vous souhaitons une bonne continuation. Et nous nous retrouvons une prochaine fois autour de l'Évangile et avec la personne merveilleuse de Jésus-Christ. À bientôt, à bientôt, pasteur Jean. Oui, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada